Salut les amis, ça y est, c'est pratiquement Noël et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous cette recette de bûche au spéculoos et à la poire, ultra gourmande, légère, en plus elle est vraiment très facile à faire, on n'a pas besoin de moules extravagants ni de four, et nous allons l'accompagner d'une sauce onctueuse et chaude à base de chocolat et de noisettes, donc c'est parti. Ces quantités sont pour 6 à 8 personnes et on aura besoin de 40 cl de crème de coco, c'est important qu'elle soit bien froide, donc on la place au frais quelques heures avant, et personnellement je prends la marque Cara que je trouve au Réunion Internationale de Supermarché, c'est vraiment la meilleure. 500 g de poire en conserve et goûter, si je les prends en conserve c'est tout simplement parce qu'elles ne s'oxydent pas et je trouve que les résultats sont bien meilleurs. 140 g de sucre, un gros paquet de spéculoos, un sachet de 4 g d'agar agar, un sachet de sucre vanillé, et enfin de la vanille en poudre qu'on peut aussi remplacer par de l'extrait de vanille. La première chose qu'on va faire c'est prélever deux grosses moitiés de poires, on les coupe en petits cubes comme ceci et on les réserve. Ensuite on peut mixer le reste avec un mixeur plongeant comme moi ou dans un blender. On ajoute 100 g de sucre environ, vous inquiétez pas on n'a pas besoin d'être hyper précis, le tout c'est donc conservé environ 40 g pour l'étape suivante. On mixe à nouveau et une fois qu'on obtient un genre de coulis bien lisse, on peut en verser environ un quart dans une petite casserole. On ajoute l'agar agar et on mélange bien juste à ce qu'il n'y ait aucun grumeau. Une fois que c'est le cas, on peut le faire chauffer à feu doux pendant deux minutes en mélangeant constamment afin d'activer le jellyfiant dans l'agar agar. Une fois que c'est fait, on peut l'incorporer au reste du coulis et on le réserve le temps que ça refroidisse un peu. Pendant ce temps-là, on peut battre la crème de coco bien froide au four électrique pendant quelques minutes. Quand on remarque que la crème commence à monter, on peut ajouter le sucre qu'on avait réservé tout à l'heure, le sucre vanillé ainsi qu'une belle pincée de poudre de vanille. On continue à fouetter quelques minutes jusqu'à obtenir une sorte de chantilly qui se tient bien. Ensuite, on peut incorporer délicatement le coulis qui a refroidi dans la chantilly. C'est important de le faire délicatement pour que le mélange ne retombe pas, ça serait vraiment dommage. Pour former la bûche, moi j'utilise simplement mon moule à cake que je recouvre de cellophane. Je viens recouvrir le fond et les côtés de spéculoos et ensuite j'ajoute une belle couche de crème. Je viens ajouter mes cubes de poire que j'ai réservés tout à l'heure suivi d'une couche de spéculoos. Et enfin, je la protège avec un peu plus de cellophane pour un passage au réfrigérateur pendant 24 heures. Pour ceux qui n'ont carrément pas de moule à cake, j'ai aussi fait une tentative avec le compartiment de ma box Montbento. Naturellement, ça fait un plus petit format, mais du coup on peut en faire plusieurs. Et franchement, le résultat est pas mal du tout, donc si vous n'avez que des lunchbox et pas de moule, ça peut être une option bien pratique. En tout cas, peu importe le format, le temps de pose est le même, à savoir 24€ frigo. Mais sincèrement, si vous pouvez attendre 48h, c'est encore meilleur. Maintenant, pour la soche chocolat de noisette, on doit simplement placer 3 cuillères à soupe bombée de pâte à tartiner vegan. Moi j'apprécie beaucoup celle-ci que je trouve au rayon mur du supermarché. Ensuite, je viens verser 20cl de crème de coco chaude par-dessus. Je mélange bien et voilà, on peut la conserver au frais. Avant de la servir, on doit simplement la faire chauffer quelques secondes au micro-ondes ou à feu d'eau. Une fois qu'on a démoulé notre bûche, on peut passer à la déco. Vous savez que j'aime bien tout ce qui fait simple et rustique pour les fêtes. Du coup, je me contente simplement de la recouvrir de crème de coco fouettée comme celle qu'on a préparée tout à l'heure. Quelques filets de pâte à tartiner vegan ramollie. Quelques cubes de poire. Je finis par les spéculer au sémietté. Et voilà. Vous avez vu les amis, c'est hyper simple. Voici à quoi ressemble aussi le petit format. Franchement, je le trouve super mignon, même si j'ai une préférence pour le grand en termes de présentation. En tout cas, cette bûche, je pense que c'est une de mes choses préférées que j'ai pu faire jusqu'à présent. Elle est hyper légère. Ce mariage de saveur, c'est tout ce que j'aime. Et d'ailleurs, ne faites surtout pas l'impasse sur cette sauce choconoisette. Parce que je vous promets les amis, elle fait toute la différence. Bon, en tout cas, j'espère que cette idée de recette vous a plu. Si vous la faites pour Noël, surtout, n'oubliez pas de prendre une photo et me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Rien ne me fait plus plaisir que de voir mes recettes sur vos tables de réveillon. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada